Comment vous pourriez nous décrire cet homme que l'on voit en photo ? Jean-Bedel Bocassa, votre père donc. Comment je pourrais le décrire ? En fait, je vais décrire, il y a deux types d'hommes chez mon père. Il y a l'homme d'État et le père qu'il a été. Donc l'homme d'État en lui-même, je vais le décrire comme un dictateur. Parce que ça a été le cas pendant, en tout cas, ces 14 heures de règne en Centrafrique. En même temps, je dis père, père et homme d'État, mais en même temps, en tant que père aussi, ça a été un dictateur. Et c'est ce que vous allez nous raconter tout à l'heure. De quel crime il a été accusé et condamné ? Alors, il a été accusé, il a reçu 21 chefs d'accusation, dont le cannibalisme, les actes de torture et de barbarie, et aussi des détournements de fond, des choses de malversations. Après, à l'époque, j'étais jeune, et c'est vrai que ça a toujours été compliqué pour moi de me replonger, en tout cas dans notre histoire, et celle qui concerne d'autant plus aussi mon père. Après, je sais qu'il a été condamné à la prison à vie. En fait, d'abord à la prison à mort, ensuite à la prison à vie. Et quand on a appris la nouvelle, en tout cas nous, ces enfants, ça a été très compliqué aussi. Mais en même temps, ça a été un soulagement par rapport à la vie qu'on a eue. Merci en tout cas d'accepter aujourd'hui de revenir sur cette histoire pour nous. Vous avez d'autres frères et sœurs ? Oui, nous sommes 56 en fait. 56 frères et sœurs, mais 39 reconnus en tout cas lors du décès de mon père. C'est fou. Vous faites la connaissance de votre père à 5 ans. À quel moment donc ? À quel moment ? Au moment où il n'est plus président. Alors, quand je me trouvais au pensionnat, je ne savais pas du tout que mon père était président. Je pense qu'on est enfant, on ne se préoccupe pas trop de savoir. Et on s'en fiche un petit peu. Donc, on est venu nous chercher à l'époque. Donc, en 79, c'est des messieurs qui sont venus nous chercher dans le pensionnat. Ensuite, on a pris l'avion. On est arrivés en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mais au départ, ça a été un choc parce que quitter la Suisse pour la Côte d'Ivoire, ça a été quelque chose de très compliqué. Et là, on nous a présenté cet homme. Moi, je ne m'en souvenais plus. Alors, certains frères et sœurs qui sont plus âgés que moi s'en souviennent. Mais moi, c'est un homme que je ne connaissais pas. Et donc, il nous a accueillis gentiment, avec le sourire. Il nous a serrés dans ses bras parce que c'était mes enfants. Enfin, ça a duré une journée. Vous en souvenez ? Oui, je m'en souviens. Et donc, ça a duré une journée, le temps de nous accueillir. Et ensuite, il nous a annoncé, en fait, en gros, la couleur. En nous disant, voilà, maintenant, ça va être comme ça, comme ça. Votre père n'a pas le choix. Il est réfugié politique, accueilli par le président Fouette-Boigny, Félix Fouette-Boigny de l'époque, le président de la Côte d'Ivoire. Et il nous a dit, voilà, vous aurez interdiction de sortir juste pour aller à l'école. Ce seront des gardes qui vous accompagneront avec un chauffeur et qui vous ramèneront là. Alors, quand on vous dit ça, déjà, là, vous vous dites, même à 5-6 ans, je veux dire, cette privation de liberté, vous la ressentez tout de suite. Bien sûr, mais ça pouvait lui être imposé et il aurait pu le faire de façon, au-delà du dictateur qu'il était, il aurait pu le faire de façon aimante, puisqu'après tout, il a voulu que vous veniez à ses côtés. Est-ce que c'était le cas ? Est-ce qu'il l'a présenté de façon tendre, comme le ferait un père ? Non, 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 non. Non, non, il ne l'a pas présenté de manière tendre. Mais après, la tendresse, mon père, c'est quelque chose qu'il ne connaissait pas trop. Il n'a jamais eu de geste tendre ? Peut-être, dans le regard, peut-être, dans le regard. Ou s'il a eu des gestes tendres, alors, il avait souvent un geste tendre avec le dernier-né. Ça durait, on va dire, la première et la deuxième année du dernier-né. Oui, je comprends, c'est là où il était, il se montrait un peu plus tard. À partir du moment où il y avait un prochain enfant qui arrivait, l'autre était oublié. Et puis, au niveau des gestes tendres, non, c'est pas... En fait, il nous disait toujours, c'est pas l'éducation qu'il a eue et qu'il nous donnera. Il en était peut-être incapable. C'est ça. Est-ce que... Donc, cette vie, vous l'avez menée privée de liberté totalement ? Elle ressemblait à quoi, à l'époque ? Alors, la vie de Côte d'Ivoire, la vie de Côte d'Ivoire, la liberté, on l'a retrouvée à l'école. Pas dans la vie là où nous étions, où nous vivions. Mais quand on allait à l'école, oui, on avait une forme de liberté. Mais comme j'explique dans un extrait de mon ouvrage, c'est-à-dire que la liberté dans les écoles, pour ceux qui connaissent en tout cas les écoles en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment de liberté non plus, puisque les coups de chicote sont autorisés, les coups de caoutchouc, les coups de compas, les punitions très rudes sont autorisées. Donc oui, cette forme de liberté, on l'a trouvée dans la cour, peut-être pas dans la classe, mais c'était une petite forme de liberté. Et puis, il a choisi votre père de venir s'installer en France. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 9 ans. J'avais 9 ans, c'était en 1983, en 1983. Et c'est là où vous vous installez dans ce château dans les Yvelines, qui deviendra donc le château de l'ogre. Vous vous souvenez de votre arrivée dans ce lieu ? Oui, je me souviens, je me souviens de mon arrivée. C'est quoi cette photo ? C'est une photo quand on est arrivés, à peu près, on venait d'arriver. Donc moi, je suis celle avec le manteau rouge et jaune. D'accord. Voilà, aux côtés de mon père. Vous avez cru à ce moment-là que vous alliez pouvoir mener une vie différente ? Vous avez eu un espoir en arrivant dans les Yvelines ? Oui, on a eu un espoir. J'ai quand même ce souvenir, parce qu'à 9 ans, on se souvient de beaucoup de choses. J'ai le souvenir avec mes frères qu'on discutait en fait dans les véhicules qui nous ramenaient en direction du château, de l'aéroport au château. Et on sautait sur les sièges, on était contents. On passait sous les tunnels, on se disait oh là là, et puis on venait d'Afrique. Donc les tunnels, vous savez, sur le périphérique, on ne connaissait pas trop. Ça nous éclairait. On était vraiment joyeux. Très, très joyeux. Et quand on est arrivé devant le château, le portail s'est ouvert. On a vraiment découvert un lieu magnifique. Ça n'a pas duré un quart d'heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé, nous tous, les enfants, la dizaine d'enfants qu'on était, on s'est mis à courir dans le jardin. Et il y avait un bassin en fait devant le château. Il y avait un bassin qui était gelé parce qu'on est arrivé au mois de décembre 1983. Le bassin était gelé et on a commencé à courir. Et un de mes frères s'est jeté sur le bloc de glace du bassin, pensant que c'était une patinoire. Je pense que c'était sa mémoire de Suisse qui lui rappelait ça. Et le bloc, en fait, s'est écloué, mais ce n'était pas profond. Il est tombé dans l'eau. Et là, ça lui a valu en plus d'avoir froid et d'être tombé dans l'eau. Et mon frère, il avait 8 ans à l'époque, de se prendre des coups par mon père, qui lui a dit que ce n'était pas bien, que c'était n'importe quoi, qu'il est hors de question, que ce bac n'était pas fait pour ça. Alors, nous, on ne le savait pas vraiment, mais le fait de l'avoir déjà sévèrement punie et frappée pour ces raisons-là, je me suis dit non, en fait, on ne va pas vivre le compte de fait qu'on pensait. Et alors, elle a ressemblé à quoi, votre vie ? Notre vie dans ce château, en fait, c'est une vie dont j'ai toujours du mal à parler. Parce que c'est très compliqué. Notre vie dans le château, en fait, elle s'est faite avec déjà des gardes du corps à l'extérieur qui avaient été mandatées par le gouvernement français et les services secrets afin de veiller à ce que mon père ne sorte pas, en tout cas, du château et n'essaye pas un quelconque coup d'État ou un retour, en tout cas, précipité en Centrafrique. D'accord. Donc, on a grandi dans ce château aux côtés de mon père pendant 4 ans avec interdiction aussi de sortir. Donc, après la Côte d'Ivoire, on recommence l'interdiction de sortir. Au départ, on était accompagné aussi pour l'école par des gardes. Et puis, la première année, les choses allaient parce que mon père recevait de l'argent tous les mois. Quand on était enfant, j'ai le souvenir qu'il y a un monsieur qui venait, qui faisait à peu près 1,90 mètre, 2 mètres, qui faisait très... Aujourd'hui, je l'ai dans certaines photos, mais voilà, un peu... Je pense qu'il venait un peu des Pays de l'Est ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, un monsieur très imposant, il venait déposer une mallette avec plein de billets. Alors, notre père prenait plaisir tous les mois à ouvrir cette grande mallette avec plein de billets de 500 francs à l'époque. D'accord. Donc, la première année, ça allait. On était donc punis, tout ça, mais un peu moins que les années qu'on suivit. Parce que quand il avait de l'argent, il trouvait toujours le moyen, malgré les gardes, de se faufiler à l'extérieur et d'aller... Et je l'ai su après aussi parce que je voyais bien qu'il y a des moments où il n'était pas là. Et non, non, il allait à l'extérieur distribuer et donner cet argent-là à un peu tout le monde. Donc, il a cette réputation-là, en tout cas, à Ardrico. Les gens le connaissent pour avoir fait ça. Mais en tout cas, notre vie là-bas, elle s'est dégradée très rapidement dans le sens où l'argent qu'il avait, nous, on le voyait, il le distribuait à l'extérieur. Mais en contrepartie, nous, on n'avait rien. On n'avait pas grand-chose, on n'avait pas vraiment de vêtements pour ça. Vous aviez quoi de manger ? Vous aviez de quoi manger ? On mangeait du riz. En fait, notre pas principal, notre pas d'ailleurs unique, c'était du riz avec de la viande. Et lui, il mangeait quoi ? Oh, il mangeait comme nous. Parce qu'en tant que militaire, il nous disait que le riz, c'est l'ingrédient principal, c'est le plat, que ce soit en tout cas en temps de guerre ou en Afrique. Et donc, non, on mangeait beaucoup de riz. D'accord. Beaucoup de riz, pas de dessert, pas d'entrée. Ça, c'est quelque chose, pendant des années, qui a disparu, en tout cas, de nos repas. Et puis, elle est sortie. Et puis après, a commencé aussi les grandes punitions, pour toutes sortes de raisons. C'est-à-dire que notre père, c'est quelqu'un qui buvait beaucoup. Et dès qu'il n'avait pas, en tout cas, la quantité suffisante pour pouvoir l'apaiser, il rentrait dans des colères, dans des crises. Et c'était des coups de ceinture, c'était des coups de queue de bœuf. Il avait une queue de bœuf, voire deux, qui se servaient pour taper. Il vous a battu ? Alors, moi, qu'une fois. Qu'une fois. Mais je pense que, je ne sais pas pourquoi, il n'a plus osé après. Mais je pense que c'était lié, forcément, à... J'ai pensé après, bien après, le fait que je n'ai pas eu de mère, ma sœur et moi, ma vraie sœur et moi, il nous a épargnés de ça.